enregistrement là c'est vous donc il ya mara d'une est là de marcher mais un indiffé c'est un vrai n'est très drôle et ça soit fait le vrai ou faux que ça soit sur la partie qui est relative de l'illustration des les caractériser ou que ça soit une question de la politique monétaire mais où le marché de capi donc est-ce que c'est clair ou non c'est pas clair oui c'est clair très bien on va faire un petit rappel elle est le marché de capitaux si vous avez des questions par rapport au marché de capitaux n'essayez pas de les procéder alors je préfère comment les explications alors avant de commencer je vais désactiver les micros et si vous avez des questions à me poser un petit message la notification d'accord ok monsieur alors c'est ce que je vais vous dire c'est que vous avez des questions vous pouvez vous laisser un petit peu plus tard parce que je vais vous laisser un petit peu Alors, quand on parle du marché des capitals, alors le marché, par définition, quand on parle du financement de l'économie, le financement de l'économie, c'est-à-dire que les agents économiques ont le besoin de financement, ou les agents économiques ont la capacité, ou les agents économiques ont la capacité de financement de l'économie, c'est-à-dire qu'on parle du financement de l'économie, c'est-à-dire que les agents économiques ont c'est-à-dire que les mois ont la capacité, ils ont la capacité, ils ont un intérêt, ils ont un financement qui est indirect. Qu'est-ce que ça veut dire un financement indirect ? C'est un financement, les agents économiques ont le besoin de financement, ils vont se refinancer de la banque qui a reçu un flux, et la banque qui a reçu un flux, c'est-à-dire qu'on a la capacité de financement. Alors, il y a un financement qui est intermédiaire, et il n'y a pas de plus ou moins, il n'y a pas d'intermédiaire qui est la banque. C'est pour cela qu'on somme le financement intermédiaire, c'est-à-dire que l'existence d'un intermédiaire, un financement qui est indirect, c'est-à-dire que le plus va indirectement financer le moins, car il va déposer son argent sur la banque, et la banque va financer le moins. C'est-à-dire que la banque va gérer la situation, le dépôt d'épargne, et le financement des besoins de financement. Les agents économiques ont le besoin de financement. Donc, il faut le financement de l'économie le financement de l'économie les agents économiques les besoins de financement la partie le programme le marché de capitaux le marché de capitaux ce n'est pas du tout ça le marché de capitaux le marché de capitaux le financement intermédiaire c'est un financement qui est désintermédiaire c'est à dire l'absence d'un intermédiaire ou autrement dit l'absence donc quand on parle du marché de capitaux c'est un financement qui est direct les moins ils vont directement financer alors c'est un financement qui est direct un financement qui est désintermédiaire 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 alors c'est quoi le financement direct ou le financement désintermédiaire c'est un financement des agents économiques ayant la capacité de financement les agents financent directement les agents économiques ayant le besoin de financement alors cette situation se fait au sein d'un marché qu'on appelle le marché de capitaux est-ce que c'est clair ou là ce n'est pas clair je vous écoute oui monsieur c'est clair ou les autres Amin Katsumali Amin Amin Katsumali oui monsieur est-ce que c'est clair ce que j'explique oui est-ce que c'est clair très bien très bien on continue oui alors d'abord il y a un marché le marché de capitaux donc par définition il y a un marché de capitaux c'est quoi le marché de capitaux le marché de capitaux alors c'est un marché où parce que puisque quand on parle d'un marché il y a trois composantes il y a une offre il y a une demande et il y a un prix or que même que j'y ai dit directement je n'ai pas eu l'offre je n'ai pas eu la demande je n'ai pas eu le prix pourquoi parce que il y a plusieurs marchés au sein de ce marché de capitaux on a une seule offre on a une seule demande on a un seul prix alors plus bien et service on a une seule offre on a une seule demande et un seul prix et pourquoi parce que c'est les mêmes éléments qui se rappellent le marché de capitaux même qu'il y a des composantes il y a des composantes la capacité de financement mais les agents économiques ils ont le besoin de financement donc il y a une opération de l'échange il y a des fonds il y a des titres donc actuellement ce que vous devez apprendre c'est que le marché de capitaux c'est un lieu qui est organisé où les agents économiques ayant la capacité peuvent financer directement les agents économiques ayant un besoin de financement est-ce que c'est clair ou là ce n'est pas clair de toute façon ce que nous sommes en train de voir va être enregistré par marat et on va vous envoyer sur le whatsapp un lien pour les télécharger donc actuellement je vais vous donner un lien parce que vous avez un lien oui monsieur très bien donc regardez ici en parlant du marché de capitaux les clients économiques ont le plus mais ont le plus ont le plus est-ce que quelqu'un a le plus est-ce qu'un marché de capitaux non ce n'est pas du tout ça parce qu'on parle d'un marché qui est organisé et il est réglementé alors on a dit ce qu'on appelle un titre un titre financier c'est quoi un titre financier un titre financier un titre financier au sein du marché de capitaux on vend des produits au sein du marché de biens et services on vend des produits Dans le marché du BIA et du service, il y a des produits, des produits financiers, un produit financier. Ce qu'on peut vendre dans un marché financier, parce qu'il y a le marché financier marocain, il y a le marché financier au niveau international. Nous, nous sommes en train de faire le cadre du programme du baccalauréat. Alors, quand nous avons des titres financiers, nous avons une action et des obligations. Nous avons une action en fonction du programme d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'une action et qu'est-ce qu'une obligation ? Alors, quand on parle d'une action, il y a un charité, c'est une entreprise. Il y a un capital, par exemple, c'est juste un exemple, 10 millions d'euros, par exemple. Les mousses, par exemple, 10 millions d'euros, par exemple. Donc, que ce soit en valeur de dirhams, que ce soit en termes de titres, c'est le capital. Supposons qu'elle a besoin de l'argent. Il y a un capital. 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 Donc, ils ont décidé de libérer une partie du capital. Il y a un 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 capital. C'est-à-dire, ils vont devenir des actionnaires. Ils vont devenir des propriétaires. Ils vont devenir des toccés. Ils vont devenir des actions, c'est un capital. Ils vont devenir des actions. Ils vont devenir des actions. Et pour un capital. C'est-à-dire, ils vont devenir des actions. C'est-à-dire, il va se passer des actions. Les actions-là. Les titres. Les dividendes. 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 Alors. Maintenant. On va essayer. Unifont. On va essayer de traiter. Le marché de capitaux. En ce qui concerne. Sa structure. Monsieur, par la suite, on va traiter les questions qu'il peut se poser dans ce qu'on parle. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va dire qu'on aura le petit rappel ou l'adoption de la question directement à des objets. D'accord, monsieur. Très bien. Alors, le marché primaire et le marché secondaire. Alors, et c'est là où je vais intervenir quand on parle du marché financier. Je vais vous dire quelques questions d'examen. D'accord. En parlant du marché financier, c'est un marché d'investissement parce qu'il y a une vocation à l'enterre. Alors, vous... Qui peut me rappeler de la distinction entre le marché primaire et le marché secondaire ? Bien sûr, le marché primaire, c'est le marché liélla qui est fait pour la première fois les titres. Ou le marché secondaire, où les titres sont des valeurs mobilières, soit des titres ou des obligations. Donc, la question qui se pose, la question qui se pose ici, c'est une question d'examen. Pour une entreprise qui souhaite se financer ? Est-ce qu'elle va se financer au sein du marché primaire ou bien elle va se financer au marché secondaire ? Le marché primaire. Le marché primaire. Elle laisse le marché primaire. Parce qu'il s'agit d'une opération d'augmentation du capital. Très bien. Et en augmentant le capital, l'entreprise, elle est déjà financée, d'accord ? Elle est déjà financée. C'est-à-dire qu'elle a déjà pris de l'argent. Oui. À ce niveau-là, si on souhaite, qui va essayer de revendre ses actions sur le marché secondaire ? Est-ce que l'entreprise est déjà bête ou est-ce que l'entreprise est déjà bête ? Non, les agents, ils avaient une capacité de financement, ils étaient déjà sur le marché primaire ou réel, donc ils vivent sur le marché secondaire. Très bien. À ce niveau-là, on peut dire que le financement des entreprises se fait au marché primaire. Par contre, quand on parle du marché secondaire, c'est un marché qui est dédié pour la spéculation. C'est-à-dire que le marché primaire, c'est l'entreprise. Il peut revendre ses actions pour gagner de l'argent dans le marché secondaire. Alors, le marché primaire sert à financer les entreprises en situation de besoin de financement, mais le marché secondaire, c'est un marché qui permet de la spéculation, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà acheté des actions peuvent les revendre pour gagner de l'argent au sein du marché secondaire. Ça, c'est la question numéro un. La question numéro deux, quand on parle des bancs de trésor, les bancs de trésor, les bancs de trésor de l'État. Fittich B1. Le marché de titres de créances négociables. Le marché monétaire. Non. Avec le banc de trésor et les marchés secondaires, c'est un marché à court terme. C'est un marché qui permet le financement de l'État à court terme. Mais quand on parle de financement de l'État, parce que l'État, quand il souhaite réduire le déficit budgétaire, ou le marché secondaire, les bancs de trésor sont vendus ici, au sein du marché secondaire. Les bancs de trésor par l'État. Alors, l'émission ou les ventes des bancs de trésor se font sur le marché financier, plus précisément sur le marché secondaire. Notez cette information. D'accord, monsieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai ou faux. Donc, d'accord ? Alors, vous notez, Les bancs de trésor sont vendus au sein du marché financier, plus précisément le marché secondaire. C'est bon ? Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Alors, en parlant du marché de capitaux, il y a toujours, et il se peut que vous aurez, au niveau de l'examen national, le document, par exemple, le marché Il y a toujours le marché des capitaux. Donc là, je n'ai pas les questions relatives au marché de capitaux. Donc, premièrement, c'est l'illustration de la performance de la bourse. Il y a des questions de compréhension relatives au document. C'est-à-dire, pour qu'un document, il y a une question par rapport au document, ce qui est joué. Bon, c'est comme un exemple. Le deuxième, c'est, c'est le caractère, la nature, le caractère des indices boursiers. Alors, quand on parle de la performance de la bourse, la performance de la bourse, nous avons les indices boursiers. Alors, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'un document ? Il faut qu'il dit qu'elle a la bourse, soit est-ce qu'elle est en vert ou est-ce qu'elle est en rouge ? C'est-à-dire, est-ce que la bourse a clôturé avec une progression qui est positive ou est-ce qu'elle a clôturé avec une progression qui est négative ? Alors, en parlant de la performance de la bourse, nous avons Magi, nous avons Madex et nous avons Futsi. Alors, quand on parle du Magi, alors, qu'est-ce que qu'on entend par Magi ? Le Magi, qu'est-ce qu'il permet de mesurer ? Il permet de mesurer la performance de toutes les entreprises cotées en bourse. qu'est-ce que ça veut dire toutes les entreprises cotées en bourse ? C'est-à-dire que toute entreprise au sein du marché de capitaux et elle vend des actions et des autres, elle vend des actions et là, il y a la performance qu'on veut savoir si la performance qu'on sait de la bourse est d'abzienne qu'elle ne coûte jamais les chériquettes qui sont cotées en bourse. C'est-à-dire que toute entreprise qui réalise une opération boursière, que ce soit cette entreprise active ou là, elle est moins active, c'est la performance totale, c'est la performance de toutes les entreprises qui sont au sein de la bourse. On parle de la performance des entreprises les plus actives. Alors, je reviens tout de suite là-dedans. c'est la performance où on va dans le monde. D'accord, m'a 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 Merci. Alors, on continue ? Oui ? Alors, je disais que Mazy, il permet de mesurer la performance de toutes les entreprises comptées en bourse. C'est-à-dire que quand on parle des indices boursiers, ils ne prennent en considération que les actions et pas d'obligations, que les actions. Et là, je caractère qu'on a des informations parce que c'est des informations qu'on trouve en vrai ou faux. D'accord ? Justifié. Donc, Mazy est un indice boursier qui permet de mesurer la performance de toutes les entreprises comptées en bourse. Madex, il ne prend en considération la performance que des entreprises les plus actives, c'est-à-dire chaque jour, ils font des opérations de vente et des opérations d'achat, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont très actives. C'est des entreprises qui sont très actives au sein de la bourse. Alors, quand on parle de la performance boursière, nous avons Mazy, nous avons Madex et nous avons depuis 2016 FTSE. FTSE fait juge. Fue all liquid. Là, FTSE, 15. Je connais ma... Je n'ai pas dit ce FTSE. Ce FTSE, c'est un indice de la bourse. La performance des entreprises qui sont comptées en bourse chaque 15 secondes, c'est-à-dire la performance de la bourse. Et quand on parle de all liquid, c'est-à-dire toutes les entreprises comptées en bourse, même FTSE 15, c'est 15 entreprises les plus actives. Les plus actives. Donc, FTSE all liquid, il permet de mesurer la performance de toutes les entreprises comptées en bourse chacun seconde. et FTSE 15, c'est 15 entreprises les plus actives chaque 15 secondes. Et FTSE 15, c'est la performance qu'il y a tous les 50 secondes. Et FTSE 15, qui est la bourse qui est la bourse. C'est-à-dire toutes les entreprises comptées en bourse. Et FTSE 15, c'est le calcul des 15 entreprises les plus actives. Est-ce que c'est clair ou là, ce n'est pas clair ? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur, c'est clair. Est-ce que vous avez des questions ici ? Non. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une illustration de la performance de la bourse à partir du document ? Alors, le document, le texte, de la bourse à partir du document, c'est clair. Vous voulez que là ? Mazie a enregistré une performance annuelle, par exemple, de 3% par rapport 2017, par exemple. En 2018, par rapport 2017. Vous voulez que vous voulez que vous disez ? illustrer la performance de la bourse, vous voulez que 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 la situation de la bourse et généralement qui connaît des indices boursiers. C'est-à-dire, c'est des informations qui sont relatives à Mazie ou à la Madex. Actuellement, on a un examen à la fête mais vous voulez que c'est un indice et vous voulez que vous voulez que c'est clair ou non, c'est pas clair. Oui, monsieur. Donc, qu'est-ce qu'on entend par mesurer la performance ou illustrer la performance de la bourse à partir de la bourse Je vous écoute. Est-ce que tu n'as pas? Monsieur, je n'ai pas bien entendu ce que vous voulez dire. La question ou est-ce non? Oui, la question ou est-ce que tu as la partie législative pour la réponse illustrée. D'accord, je répète, je répète. Tu dois avoir une bonne connexion à Hazard. D'accord? D'accord, monsieur, d'accord. Donc, en parlant de la performance, le fait de mesurer le fait d'illustrer la performance de la bourse. Alors, qu'est-ce qu'on entend par illustrer la performance de la bourse? C'est-à-dire que en 2015, le document du marché du capital, il y aura une phrase qui dit qu'il y a l'évolution de la bourse. Est-ce que la bourse est en vert ou est-ce qu'elle est en rouge? En vert, c'est-à-dire qu'il y a une performance liée à haussière, c'est-à-dire que la bourse est en rouge. Mais la bourse est négative, c'est-à-dire que la bourse, elle est en rouge. Et à ce niveau-là, à ce niveau-là, quand je te dis, elle est en vert ou elle est en rouge, c'est-à-dire dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière, parce que je trouve que j'ai mis les indicateurs, plutôt les indices. Indices sur l'indicateur, c'est la même chose. Alors, les indices, c'est-à-dire qu'il y a les indices pour si, mazi, madex, futsi. Il y a une information sur le document qui vous dit à la futsi pichalta, ou la futsi pichalabat, la mazi pichalta, ou la mazi pichalabat, ou la mazi pichalta, ou la mazi pichalabat, elle a eu, mais les indices qui permettent de mesurer la performance de la bourse. Et généralement, ce sont des chiffres en pourcentage qui veulent qu'il y ait de 2%, ou la 3%. Elle dit, il y a qu'illustrer la performance de la bourse. Elle a eu, qui connaissent des questions à partir du document, qui m'aiment les informations utilisées. Parce que les indices sont les informations parce que c'est une actualité et que c'est d'une chaque jour. Donc, quand on parle de la mesure de la performance, c'est toujours à partir du document. Généralement, c'est des chiffres ayant une relation avec les indices aussi. D'accord, monsieur. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors. Donc, c'est clair pour la première question en ce qui concerne la performance de la bourse. S'il y a que… Oui, monsieur. Très bien. Donc, la partie tchalia, la compréhension du document. Donc, l'examen national, l'examen national, lauderweb y aura des questions qui sont relatives au document. Les questions qui sont relatives au document, ce que jeus on fait deux paragraphes, on a fait un seul paragraphe, on a fait trois paragraphes parce qu'on a fait que tous les paragraphes permettent de représenter une réponse par rapport à une question spécifique. Mais on a la structure d'un document, c'est une structure qui est adaptée à l'examen et à la baccalauréat. Ce n'est pas un article de journal qui est dans le contexte où il y a tout le monde. Non. Alors ceux qui posent l'examen sont la structuration des documents. On a fait des paragraphes, tous les paragraphes les paragraphes, on a fait un sujet pour prendre la question. Donc là, il y a des questions de compréhension qui dit qu'il vous raconait la recrétion de les infirmières et les infirmières. Pourquoi les gens, pourquoi la bourse a la cible de cette année-ci ? Alors, vous allez dire que la bourse a pourquoi ça va trouver la recrétion ? Vous allez vous donner que la bourse a l'éclat ? Il faut que vous sachiez que la bourse est bien, et que les gens ont l'éclaté la recrétion de l'occasion. Et là, vous allez trouver un autre d'un document qui permet d'aider à la recrétion de la recrétion des infirmières. Vous allez dire que la compréhension des infirmières c'est toujours à partir du document une question de compréhension parce que la réponse obligatoirement sur le document est-ce que c'est clair ou là c'est pas clair oui monsieur oui oui monsieur oui c'est bien je vais vous remercier la nature des indices bourses alors on a fait la nature il n'a c'est la question qui est en train de faire c'est plus d'une d'autres qui est un indice simple et un indice synthétique synthétique exactement alors quelle différence entre les deux indices alors regardez ici quand on parle d'un indice simple qu'est-ce qu'il prend ? il prend l'évolution d'une seule variable par exemple le prix d'yel par exemple le prix de la viande qu'un dernier mille de drame fois de v0 ou le dernier 30 mille de drame et il fait la période 1 c'est à dire que il y a une seule c'est à dire que il y a une seule c'est à dire que il y a une seule c'est à dire que il y a une certaine évolution est-ce là il y a une assurance il y a une seule d'évolution, il y a 300%. Quand vous avez dit, le hamlet de la chale, il y a 300%. Mais il y a bien. Il y a la question qui se pose. Il y a la viande, le sucre, par exemple la farine. Il y a la question qui se produit. Il y a l'évolution de dialogue. Il y a l'évolution de la chale, 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 l'évolution c'est-à-dire en considération tous les biens et les services en même temps. Monsieur, moi, il y a un qui prend en considération tous les produits, tous les variables. Avec le chiffre, il intègre plusieurs éléments en même temps. Oui. On parle d'un indice qui est synthétique, c'est-à-dire il prend en considération plusieurs variables en même temps. D'accord ? Oui. Ajane. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, quand on parle des indices boursiers. Synthétiques. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent en considération l'évolution de plusieurs entreprises cotées en bourse. C'est un seul chiffre qui prend en considération l'évolution de plusieurs entreprises. C'est clair ? Oui, monsieur. Amine, c'est clair ? Oui, monsieur. Très bien. On passe à autre chose en ce qui concerne le marché de la bourse. Alors, en parlant du marché boursier, nous avons la partie qui traite le marché monétaire. D'où la première partie, nous avons le marché interbancaire. Alors, le marché interbancaire. Il y a des caractéristiques. Alors, quand on parle du marché monétaire interbancaire. Alors, normalement, les caractéristiques des marchés, c'est le fait de caractériser à travers les composantes d'Yalou. Il y a des parties qui sont très importantes, c'est le marché monétaire interbancaire. C'est que quand on parle de la nature de ce marché, comment il est ? C'est-à-dire, on a juste des situations. Il y a une situation de surliquidité. Et qui compte en situation de sous-liquidité. Il y a une question qui compte de la partie qui est relative à la politique monétaire. La politique monétaire, parfois, vous pouvez trouver un examen. Vous pouvez trouver un examen. Là, on vous demande la nature de ce marché. Est-ce qu'il est en surliquidité ? Vous devez répondre s'il est en surliquidité ou bien il est en sous-liquidité. Vous devez justifier. Alors, comment on va justifier ? Il y a combien d'années ? Les banques ont enregistré un manque de liquidité de 15 milliards de dirhams entre 2007, par exemple, et 2017, par exemple. Donc, il est écrit comme la nature de l'avion au marché. Comment il est ? Qu'est-ce qu'il est en surliquidité ? Est-ce qu'il est en surliquidité ? Justifier. Parce qu'il y a eu une augmentation. Mais le document va dire une justification. Exactement. Est-ce qu'on a un exemple ? Oui. C'est un qui trouve une justification. Ah, il y a. Parce que les banques ont enregistré un manque ou un besoin d'équidité de 15 milliards de dirhams. Est-ce qu'il est en surliquidité ? Oui. Est-ce qu'il est en surliquidité de 15 milliards de dirhams ? Est-ce qu'il est en surliquidité de 15 milliards de dirhams ? Le manque de liquidité. C'est pour éviter des actions. Les actions, les actions, les actions, les actions, les vagues, à 7 jours. Par exemple. Par exemple. Dès des avances, il n'y a pas le taux directeur. C'est une partie qui fait à la fois le marché, dans ce chapitre l'autre, et qui fait la politique monétaire. Mais il y a le marché en sous-liquidité. La banque, qu'est-ce qu'elle va faire ? La banque centrale va intervenir. Et comment elle va intervenir ? Grâce à des actions. Les actions, c'est l'injection de liquidité à 7 jours, ainsi que la réduction du taux directeur. D'accord ? Oui, monsieur. Oui. Donc, je vous le dis, il y a la relation qui existe entre les chapitres. Mais cette partie, dans une autre séance, la partie qui est relative au marché, au marché monétaire interbancaire. Donc, le marché monétaire interbancaire, c'est un marché des économiques, des offreurs, des demandeurs, et un prix. Alors, ce qu'on a mis les offreurs, ce qu'on a mis les demandeurs, ce qu'on a mis le prix, le marché monétaire interbancaire. Alors, quand on parle des composantes, quand on parle des composantes du marché, bien sûr, on parle du marché interbancaire. 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 Fin de marché interbancaire, EDNA, deux situations. Situation une, offre, demande, prix. La première situation, quand on parle quand on parle d'une banque commerciale qui va offrir de la liquidité à une autre banque commerciale. Elle dit en situation de surliquidité, elle dit en situation de sous-liquidité. Le prix, c'est le taux d'intérêt interbancaire. Alors, le marché monétaire interbancaire, la situation, nous, là, il y a une banque commerciale, c'est-à-dire une autre banque commerciale en situation de sous-liquidité et le prix, c'est le taux d'intérêt interbancaire. Le taux, c'est l'opération qui donne 24 heures. C'est-à-dire 15 janvier. C'est la situation de l'eau, là. Le marché monétaire interbancaire, il peut traiter la relation entre banque commerciale et banque commerciale. Là, nous avons la deuxième situation, l'offre, demande, le prix et ses situations. Oui ? C'est la banque qui offre la liquidité pour les banques ayant de l'eau. Très bien. Et le prix, c'est un sous-directeur. Très bien. Banque commerciale avec un taux direct. Alors, à ce niveau-là, c'est que, regardez ici, la banque, c'est elle qui va offrir de la liquidité aux banques commerciales ayant une situation de sous-liquidité. Le prix, c'est le taux direct. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, nous avons la dernière partie sur le marché des titres de créances négociables. Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il y a des titres ou est-ce que c'est clair ? Alors, le marché ? Oui, monsieur. Les titres de créances négociables. Alors, quand on parle des banques, les qui atteignent des titres parce qu'ils ont la liquidité à court terme, c'est un certificat de dépôt. c'est clair. Alors, bien-être que l'État, c'est des banques de trésor à court terme négociables. Et bien-être que les entreprises qui sont à court terme, qui ont le marché de titres de créances négociables, je m'excuse, ce sont les billets de trésorerie. Les billets de trésorerie. Je n'en ai pas. Ce sont des banques qui ont les agents économiques qui ont les banques, État et entreprises qui ont les épargnants qui ont la capacité de pouvoir s'éloigner à court terme. Alors, ce sont des banques qui ont le marché, les TCL, tous les TCL ont un lien en fonction de ce qu'ils ont. Si les pays ont le marché s'éloigner à court terme, ils ont le marché de trésor à court terme. C'est des TCN, titre de créances négociables. Il y a quand les entreprises ont les agences économiques qui ont la capacité à court terme qui ont les billets de trésorerie. Et il y a quand la banque qui ont les billets à court terme qui ont les certificats de débat. Il y a quand même qui ont les affaires et qui ont les justifiés. D'accord ? C'est clair ? D'accord. Monsieur, s'il vous plaît, il y a des banques de trésor. Oui. Il y a des billets dans le marché de l'État. Il y a des billets dans le marché secondaire. Il y a des billets dans le banque de trésor. C'est en fonction de la durabilité de l'opération. Quand on parle de financement de l'État, nous avons le financement à long terme. Nous avons un financement à court terme. Ademeyer ? Oui, monsieur. Le financement à long terme, c'est le marché secondaire. Le financement à court terme, parce que l'État, quand on parle de l'État, c'est les administrations publiques, c'est les collectivités territoriales, c'est tout organisme à court terme. À court terme, c'est les titres de créances négociables. Dès qu'on offre le marché, plus précisément offre le marché monétaire. Généralement, quand on parle de l'emprunt de l'État, c'est un emprunt à long terme, c'est un endettement qui est très important. On est que tu vas offre le marché secondaire. D'accord ? D'accord. D'accord, monsieur, merci. C'est bon ? Oui, c'est bon, merci. Très bien. Monsieur, vous avez l'ouverture de l'examen à sauf. Amine, qui est là ? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez vous ? Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. 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 C'est bien. Alors, je vais vous donner, je vais vous envoyer l'exercice. Iek? C'est bon, Iek? Oui, monsieur. Je vais vous envoyer l'exercice. Je vais vous donner 10 minutes. Vous allez essayer de le faire et on va faire la correction ensemble. D'accord? D'accord. Alors. C'est ce qu'il y a là. De la capture d'écran, je vais t'appeler pour tablette. Dis-en quoi? Hein? Oui. Vas-y. De la capture d'écran, là. Document 2. Ça fait monsieur, je suis prêt à en capture d'écran. C'est à tout. Oh, bien. À la question. Les questions sont ici. Je suis. Ça envoie l'objet. C'est quel document, Iek? C'est le document 2. je vais préciser le type de marché de 1 de 1 et à 2b alors quand il fait maximiser le profil le bâti le secteur c'est 2013 ah oui je pense qu'il peut aider ah oui allez, question à mon document c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? oui je vous donne 10 minutes essayez de faire le travail c'est bon ? 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 Parce qu'une tendance qui est haussière, c'est-à-dire que les éléments radient en vert. La place boursière casablancaise devrait anticiper. Elle est anticipée, c'est le fait qu'elle a une prévision, il y a optimiste. Elle va anticiper une amélioration attendue de la masse bénéficiaire des sociétés à l'issue de la publication des résultats annuels 2014. Alors, je trouve qu'il y a une base de la phrase, que les casablancaises devraient anticiper l'amélioration attendue de la masse bénéficiaire. Quand on parle d'une masse bénéficiaire, c'est-à-dire que les bénéfices des sociétés vont augmenter. Et quand les bénéfices vont augmenter, c'est une très bonne chose. Pour qui ? À la fois pour l'entreprise, parce que c'est du gain de l'argent, et pour les personnes qui ont acheté des actions. Lorsque les entreprises vont augmenter leurs bénéfices, elles auront une part, mais les bénéfices. Parce que je vous ai dit qu'une action, c'est un titre de propriété. Je deviens propriétaire de cette entreprise. Plus l'entreprise gagne, plus moi aussi je vais gagner. C'est clair ou non ? C'est pas clair. Oui, monsieur. Très bien. Alors, on se trompe à l'adip. Pardon. Edna. Edna. Alors, devraient anticiper. Alors, ici, c'est l'amélioration de la masse bénéficiaire à l'issue de la publication des résultats de l'année 2014. Ainsi que, alors, Ed, ainsi, c'est très important. Les connecteurs logiques. Ed, ainsi, c'est sûr qu'il y a une OBA. Il y a une OBA plus. Il y a une OBA, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres éléments qui permettent de justifier cette performance. Ainsi que les opérations, les introductions attendues en bourse de quelques grandes entreprises. Alors, regardez ici. Quand il y a de grandes entreprises qui vont intégrer la bourse, c'est une très bonne chose pour le dynamisme de la bourse. Parce que les gens qui vont acheter des actions. Je veux qu'il y a des actions. Il y a des actions parce que je sais qu'on a des actions. C'est-à-dire épargnant, demandeur de titres, qui suggère des actions. Alors, tel que Total Maroc et Marsa Maroc. C'est parmi les entreprises barres, lesquelles on fait de l'époque, lesquelles on prend entre nous, la bourse. Et ça va dynamiser un peu la bourse et encourager les gens à acheter plus d'actions. Alors, ces opérations devraient réanimer la bourse. Il y a une histoire qui a clôturé en 2014 en vert, très bien, avec une progression de 5,5%. La progression, elle dit, c'est un élément qui permet de mesurer la performance de la bourse. Alors, en 2014, la bourse a atteint une performance annuelle de 7,62%. Alors, un paragraphe qui vous dit qu'il y a une performance de la bourse, c'est le début de 2015, une performance de combien ? De 7,62%. Je trouve qu'il y a un document, on n'est pas sûr. Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs informations. Mais il y a un document, il y a un document, il y a un document, je peux anticiper des questions. Je n'en mets des questions. Je veux dire, il y a des annotations. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Illustrer. Alors, illustrer, c'est toujours un exemple chiffré à partir du document qui permet un peu de comprendre un élément déterminé. L'élément déterminé ici, c'est la performance de la bourse. La performance, c'est toujours est-ce que la bourse, elle est en tendance haussière ou la baissière ? Est-ce que la bourse, c'est en vert ou en roule ? Oui, oui. Alors, il y a une performance. C'est un peu plusnel, c'est plusnel. C'est plusnel, c'est plusnel. C'est plusnel, c'est plusnel. M. 5,1. Est-ce que c'est clair ? Oui. Azar ? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Pour la question suivante, on nous a demandé de relever deux facteurs susceptibles d'influencer la demande sur le marché boursier. Il faut tout d'abord comprendre la question. Je vous dis, je connais la demande sur le marché boursier. Je connais la demande sur le marché boursier. Les agents économiques. Je connais les agents économiques. Les agents économiques, on a fait dans les entreprises. Je connais les demandeurs en général. Mais les gens qui ont donné le marché de capitaux, le reste, on a demandé sur la demande ou l'offre. C'est agent à capacité de financement et agent à besoin de financement. Les demandeurs de titres. C'est les qui voudraient les titres. C'est les qui voudraient les titres. Les qui voudraient les titres à Amine, c'est les qui voudraient bien les titres. c'est-à-dire que les demandeurs ne trouvent pas les agents économiques à capacité de financement c'est-à-dire qu'ils sont un épargnant qu'ils sont un agent économique qui a rendu la liquidité alors les demandeurs ce sont eux qui achètent les actions et les obligations au sein du marché de capitaux bien sûr d'accord c'est-à-dire qu'il y a des opérations qui demandent des titres très bien les entreprises ont réalisé des bénéfices ainsi que l'introduction de grandes entreprises en bourse d'accord d'accord Aja ? Oui monsieur et la dernière question il faut préciser en justifiant la nature de l'indice magique alors est-ce que c'est un indice simple ou synthétique ? qu'est-ce que nous avons dit ? Intégrale pourquoi ? parce qu'il permet l'intégration de la performance de plusieurs variables en même temps d'accord ? Oui c'est clair ? Oui j'ai annulé le cours monsieur très bien alors je vais vous donner un deuxième exercice d'accord ? je vais vous donner d'accord ? alors je vais vous donner un deuxième exercice sur l'examen sinon je trouve là est-ce que vous avez un deuxième exercice Sous-titrage ST' 501 ... Alors, vous vous rappelez tout à l'heure de la question que je vous ai donnée par rapport au marché secondaire. ... 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 Oui, monsieur. Bien. Nous allons faire un échange avec vous. Nous allons faire un échange. Nous allons voir un autre chose. C'est la première chose. La condition de mobilité des facteurs de production dans un marché de concurrence pure et parfaite, les îles libres, accès et sorti des entreprises en marché. Alors, C'est quoi la condition de mobilité ? Mobilité, c'est libre entrée. Non, la mobilité, c'est pas ça. La mobilité, c'est que le facteur capital et le facteur travail peuvent circuler entre toutes les entreprises. Comment ça ? Alors, on dit qu'on doit la mobilité des facteurs de production. Alors, un salarié qui est mobile. Suppons que je travaille avec vous dans le secteur. Je vais vous mettre un contrat de vie. Je vais vous mettre un contrat. Je vais vous mettre un contrat. Dans le contrat, je vais vous mettre un contrat. Je ne vais pas avoir un contrat de travail en plus. Je ne vais pas avoir un contrat de travail. Je vais vous mettre un contrat de travail. Je vais vous mettre un contrat de travail en plus. Je vais vous mettre un contrat de travail en plus. Je vais vous mettre un contrat de travail en plus. Donc, j'ai l'air. Je vais vous mettre un contrat de travail en plus. On va underscorer de charge en plus. On va avoir un contrat de travail en plus. Je vais vous mettre un contrat en plus. Ça, c'est le facteur travail. des facteurs de production alors la mobilité des facteurs de production c'est que le salarié et les machines tu peux acheter n'importe quelle machine et non pas le fait que il va y avoir libre accès c'est à dire libre entrée et libre sortie alors libre accès libre sortie ce n'est pas du tout la mobilité des facteurs de production c'est autre chose d'accord donc c'est vraiment faux c'est très bien si on vous demande de justifier la condition de mobilité dans un marché parfait désigne alors ne désigne pas ce n'est pas d'où tout ça ce n'est pas l'accès et sortent la libre accès et sorti des entreprises au marché ça quand on parle de la fluidité comptuelle très bien alors selon 15 le chômage s'explique par l'insuffisance de la demande globale sur le marché des biens et services alors en parlant du chômage keynizien contrairement au chômage chez les libéraux alors pour 15 il a dit que si nous avons une situation de chômage ce n'est pas un chômage volontaire c'est un chômage qui est involontaire alors le chômage c'est le fait que la demande globale va connaître une baisse quand la demande globale va baisser la consommation automatiquement la production et l'investissement et l'investissement et l'investissement tout simplement qui connaît maintenant ralentissement de la croissance et augmentation du taux de chômage donc pour 15 quand la demande globale va enregistrer une baisse cela automatiquement va contribuer à la hausse et le chômage parce que c'est grâce à la demande qu'il va y avoir de l'accélération de l'investissement et ça c'est l'effet accélérateur plus la demande augmente plus l'investissement et la production augmente plus le recrutement augmente moins et tout simplement il va y avoir la baisse du taux de chômage alors pour case le chômage est dû à la demande globale lorsqu'elle va connaître une baisse c'est clair ou la c'est pas clair oui oui monsieur c'est clair alors selon case le chômage s'exprime par l'insuffisance de la demande globale pour le marché des biens et services donc c'est c'est vrai la désinflation désigne le ralentissement du taux d'inflation c'est ça parce que la désinflation c'est la baisse du taux d'inflation c'est ça oui très bien c'est quoi la désinflation c'est la baisse du taux du taux d'inflation d'inflation c'est la déflation c'est la fbcf se compose de l'investissement national et de la variation du stock la fbcf se compose de l'investissement national et de la variation du stock cf et de la variation de stock donc à ce niveau là c'est faux parce que les pcsf ne se compose pas de l'investissement national et de la variation de stock par contre c'est la formation brut du capital qui se compose de l'investissement que de la fbcf ainsi que l'investissement national il fait le fbcf faire la variation d'accord parce que je reviens dans la fbc la y est l'investissement national fbcf j'ai de la variation c'est clair oui monsieur c'est clair alors l'indice sur l'indice des prix à la consommation est un indice simple qui mesure l'évolution des prix à la consommation l'ipcf fait tous les biens et les services et à ce niveau là c'est un seul chiffre supposant que l'ipcf c'est à jangolo angolo bien à la moyenne des prix a augmenté de 10% donc ce n'est pas un indice simple parce qu'il est-ce que c'est clair oui c'est clair oui c'est moi comme un autre fait au foyer C'est bon ! On va prendre la réelle, inshallah. Oh... Un petit peu. Ça va être le prochain prochain, inshallah. Ça va être décidé, monsieur, cette semaine ? On va voir, on va vous dire, on n'a pas l'impression d'être là-bas. Oui, bien sûr. Allez, vous essayez d'écrire l'économie, et vous pouvez le faire en même temps, donc... Il faut parler de la différence. Alors, nous devons faire l'économie, c'est quoi ? D'accord, bien sûr. Alors, je vais ouvrir l'économie. Alors, c'est ça. Alors, c'est ça, on va juste ici. Très bien, c'est bon. Je vais vous dire ici. Sur le marché interbancaire, la banque centrale a le monopole d'offrir des capitaux aux banques ayant un besoin de liquidité. Vous vous rappelez tout à l'heure ce que nous avons dit sur le marché interbancaire ? Nous avons dit que soit une banque va financer une autre banque, soit la banque centrale qui va refinancer les banques commerciales. Donc, qui peut offrir de la liquidité au sein de marchés monétaires interbancaires ? Je connais. C'est faux si le marché interbancaire, la banque centrale et les banques ayant capacité de financement. Je connais la capacité de financement. Et les banques ou les banques commerciales ? Très bien, très bien. Ce n'est pas un monopole de la banque centrale. Que ce soit la banque centrale ainsi que la banque commerciale, ils peuvent refinancer les banques en sous-liquidité. Donc, Anna, c'est faux. Pourquoi ? Parce que BAN et les banques commerciales peuvent offrir des capitaux. D'accord ? Oui, monsieur. Alors, pour une entreprise opérant sur un marché de monopole, le profit marginal correspond à la quantité optimale de production et nulle. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par un profit marginal ? Le profit marginal, c'est recette marginal, la qu'est-ce que le coup marginal ? Alors, nous, comment on peut dire ? Dans le cours de l'équilibre des producteurs de monopole, on peut dire qu'une quantité optimale est réalisée lorsque la recette marginal est la qu'est-ce que le coup marginal. On ne peut dire qu'on ne peut pas faire en cours. Oui. Oui. Je suis arrivé au professeur de l'équilibre. La quantité optimale de monopole sur le coup de l'équilibre est réalisée. C'est la condition. La recette marginal est la qu'est-ce qu'on peut faire en cours de l'équilibre ? Oui. Donc, tu m'as dit qu'on peut faire en cours de l'équilibre de 5. Comment est-ce qu'on peut faire en cours de l'équilibre ? 5. 5 ? Il est de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre ? 5-5, il est de l'équilibre de l'équilibre ? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire en cours de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre ? 0 veut dire quoi ? Il veut dire que le profi marginal est nul. 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 Il veut dire que le profi marginal est nul. La recette marginal est nul. La recette marginal est nul. Donc, il veut dire que le profi marginal est nul. 2. Pour une entreprise, il veut dire que le profi marginal correspond à la quantité optimale de production est nul. C'est vrai. car le coût marginal est nul. La recette marginal est nul. Alors, la quantité optimale réalisée lorsque le profi marginal est nul. C'est vrai ou là, c'est pas vrai ? C'est vrai. C'est vrai. Oui. Très bien. Le taux de chômage des urbains exprime la part des chômeurs urbains par rapport à la population active totale. Alors, le taux de chômage dans la zone urbaine. Alors, c'est la population active en chômage dans la zone urbaine sur la population active et non pas totale. C'est dans la zone urbaine. Par rapport à la population active urbaine. De toute façon. Et non pas la population active totale. Il y a une caractéristique du chômage qui n'est pas. Il est vrai que le taux de chômage chez les femmes. C'est la population active chez les femmes sur la population active féminine chez les hommes. C'est la population active en chômage chez les hommes sur la population active masculine. La population active des hommes. Le taux de chômage au niveau national. D'accord ? Oui. Aja ? Oui, monsieur. C'est bon ? C'est bon. Monsieur, s'il vous plaît, pour une entreprise opérant sur un marché de monopole, le profit marginal correspond à la quantité optimale de production et nulle. Vous voulez que la concurrence pure est parfaite ? Est-ce que le prix de marché et la recette moyenne égale qu'au marginal ? Exactement. Parce qu'au niveau de la concurrence pure est parfaite, il n'y a pas une recette marginale. Il n'y a pas une recette moyenne, c'est-à-dire le prix du marché. Et à ce niveau-là, il n'y a pas une recette marginale. Il n'y a pas une recette moyenne. Il n'y a pas une recette moyenne, il n'y a pas une recette marginale. Il n'y a pas une recette moyenne, c'est le même chiffre. Oui, oui. Parce que le prix reste fixe. C'est la condition de l'homogénéité. Le prix est fixé par le marché, donc le prix est le même. Oui. D'accord ? Oui. Oui. D'accord. Merci. Merci. Alors, je vous souhaite bon courage. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions sur le whatsapp. Monsieur. ch 04 Merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. Bon courage. Merci. Merci.